Attends, t'as quand même pas loupé ce qui s'est passé sur la planète par cette semaine ? Ouh, je le vis mal. Allez, prends place, vite, je te fais le récap. En 1, bon, sans les bleus, elle a une saveur un peu dégueu cette coupe du monde de rugby. Mais bon, les places pour la grande finale se jouaient ce week-end, et sans grande surprise, on aura droit à un Afrique du Sud-Nouvelle-Zélande ce samedi soir à 21h au Stade de France pour le trophée. D'abord vendredi, les All Blacks ont étrié l'Argentine 44 à 6 avec pas moins de 7 essais à la clé, dont 3 de Will Jordan. Le lendemain, au terme d'un match plus que soporifique, l'Afrique du Sud est venue à bout de l'Angleterre 16 à 15, après une fin de rencontre électrique marquée par les quelques décisions litigieuses de... Oui, le seul, l'unique... Ah, Clément Champin. Non, Michel, non, non, bah non, 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 non. Non, God ! Bien sûr, il s'agissait de la personne la plus recherchée en France désormais devant un certain Xavier Dupont de Ligonnès, l'arbitre néo-zélandais Ben O'Keefe, copieusement sifflé pendant toute la rencontre samedi. Au moins, lui seul aura réussi la prouesse que personne n'avait réalisée auparavant dans l'histoire de la Coupe du Monde de Rigby, réunir Français et Anglais autour d'une table et partager la même opinion. Chapeau l'artiste ! En deux, si la Ligue des Champions reprend ses droits ce soir, avec notamment Lens qui reçoit le PS Beindhoven, il y aura bien 3 clubs tricolores dans la compétition, mais version féminine. En barrage, le Paris FC est parvenu à éliminer les finalistes en titre Wolfsburg 2-0 en Allemagne, après avoir concédé le match nul 3 partout en France. Les joueuses de l'autre club de la capitale, le Paris Saint-Germain, se sont elles aussi qualifiées après un succès 3 buts à 1 contre Manchester United. En compagnie de Lyon, qui hérite d'une poule abordable, avec les Norvégiennes du Brandbergen, les Tchèques du Slavia Prague et les Autrichiennes de Saint-Polten, le PSG aura fort à faire contre l'Ajax Amsterdam, l'AS Rom et le Bayern Munich, tandis que le Paris FC sera opposé au BK à Ken, à Chelsea et au Real Madrid. Dans les nouvelles un peu moins réjouissantes, on ne manquera pas de souligner la disparition de Sir Bobby Charlton, véritable icône de Manchester United et du football anglais dans son ensemble, il s'est éteint à l'âge de 86 ans samedi. En 3, et oui, il l'a fait, la victoire de Juan Zarco en MotoGP. Et qu'est-ce qu'on l'attendait celle-là ? A l'occasion de son 120e Grand Prix dans la catégorie Rennes, le Français s'est offert sa toute première victoire en carrière du côté de Philippe Highland en Australie. Dans cette course avancée à samedi en raison des conditions météorologiques, le pilote Pramac a dû batailler pour rester au contact des leaders avant d'aller chercher la gagne dans le dernier tour, au nez et à la barbe de son coéquipier Jorge Martin. S'il a pu exécuter son traditionnel backflip, la Marseillaise, elle n'avait pas été prévue par l'organisation. Sans problème pour Johan, qui s'est chargé de la chanter lui-même. Pour l'anecdote, c'est la première victoire du cannois depuis le 13 novembre 2016, à l'époque en Moto2, soit très exactement 2533 jours. Pour compléter cette page sport mécanique, en Formule 1, Max Verstappen, déjà assuré du titre de champion du monde, a remporté le Grand Prix d'Austin aux Etats-Unis, devant Lewis Hamilton, et non manqué devant Lando Norris. En effet, si le pilote Mercedes avait franchi la ligne en deuxième position, le Britannique a finalement été disqualifié, tout comme Charles Leclerc, pour un fond plat jugé non conforme au règlement. Ce qui a permis à Carlos Sainz de monter sur le podium, à Pierre Gasly de gagner deux places et de monter au sixième rang, et au local de l'étape, Logan Sargent, d'inscrire son tout premier point en Formule 1, ce qu'aucun américain n'avait réussi à faire depuis 1993, et un certain Michael Andretti. Par ailleurs, l'écurie française Alpine a accueilli de nouveaux investisseurs cette semaine. Après l'arrivée des deux acteurs américains, Ryan Reynolds et Rob McElhinney, il y a quelques mois de cela, ce sont les stars du sport qui se sont joints au projet, les deux joueurs de football américain, Patrick Mahomes et Travis Kelsey, le boxeur Anthony Joshua, le golfeur Henry McElroy, ou encore les deux footballeurs, Trent Alexander-Arnold et Juan Mata. En 4, Gaël Monfils est éternel. A 37 ans, le français, encore et toujours revenu de blessure il y a quelques mois, s'est offert son douzième titre en carrière du côté de Stockholm. En finale, Monfils a dominé dans la douleur le russe Pavel Kotov en 3-7, 4-6, 7-6, 6-3 et retrouve le top 100 au classement ATP. Une très bonne nouvelle, puisque ce trophée devrait lui permettre d'intégrer le tableau final de l'Open Doss Rally, prévu en janvier prochain. Malgré sa très belle victoire contre Stéphanos Tsitsipas en demi, Arthur Fiss a lui dû s'arrêter en finale à Anvers, battu par le Kazakh Alexander Bublik 6-4-6-4, le jeune français de 19 ans qui aura désormais dans son box Sébastien Grosjean qui a décidé de quitter son poste de capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis, Sébastien Grosjean qui fera la paire avec Sergi Bruguera pour espérer aider du mieux possible l'espoir tricolore à franchir un nouveau cap. En 5, il y aura bien 5 nouveaux sports au programme des Jeux Olympiques en 2028. Prévu du côté de Los Angeles aux Etats-Unis, le CIO a validé l'arrivée du flag football, qui est pour résumer du football américain sans plaquage, du squash, du criquet, du lacrosse ou encore du baseball softball pour dans 5 ans. Des épreuves bien à la sauce US, mais qui devraient bien nous plaire. En bonus, après l'ultra-trial du Mont Blanc il y a un peu plus d'un mois, la Diagonale des Fous battait son plein sur l'île de la Réunion ce week-end. Et sans grande surprise, c'est le savoyard Aurélien du Nampalaz qui a remporté haut la main la course de 165 km avec plus de 10 mm de dénivelé positif. Le français de 30 ans, vainqueur de la Hard Rock cette saison, a franchi la ligne en 23h et 21 minutes, soit 39 minutes de mieux que son compatriote Germain Grandier. Le suisse Jean-Philippe Choumi a lui complété le podium. Chez les dames, c'est l'américaine Katie Scheid qui s'est imposée en 27h et 31 minutes. 13ème au classement tous sexes confondus. Elle a devancé les deux françaises, Camille Bruyas et Émilie Maroto. Voilà c'est tout pour cette semaine, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à dire en commentaire quelle info vous a le plus marquée. Grand coup de chapeau à l'équipe de France de foot fauteuil qui décroche sa deuxième étoile de championne du monde après 2017 grâce à son succès contre l'Angleterre en finale au tir au but à Sydney. Pendant ce temps, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, mais surtout restez connectés. Ciao !